Hey you tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui une vidéo pas comme les autres Aujourd'hui on va un peu parler de la série Fast & Furious Spy Racer Pour tous les grands fans, je vais peut-être dire des conneries etc Moi je suis un bon fan, on va dire comme ça, de Fast & Furious en général J'ai pu les regarder plusieurs fois etc et il y a peu J'ai pu regarder la série Fast & Furious Spy Racer Et je voulais un peu vous donner mon avis Le matin même j'avais regardé Fast & Furious Hub & Show Que j'ai pu trouver un peu décevant Enfin je trouve que c'est pas digne d'un Fast & Furious Chacun son avis après, moi personnellement j'ai trouvé ça Mais vraiment Fast & Furious Spy Racer Déjà ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire du cousin de Dom Dom Toretto Qui va visiter des aventures avec sa bande etc Je vais pas vous spoiler à ce niveau là Mais ça m'a énormément déçu On va dire comme ça Il y a quoi qui vient en plus à part reprendre exactement ce qu'il se passe Dans Fast & Furious De nouveaux personnages, de nouvelles voitures Extrêmement déçu que ce soit en animé Moi ce qui m'a vraiment déçu Puisque je venais juste d'être informé de la sortie de cette série C'est que ce soit en animé parce qu'il n'y a pas toute cette qualité au niveau des voitures etc C'est ça le but un peu de Fast & Furious C'est de montrer les voitures, les drifts etc Et là vraiment les voitures elles font n'importe quoi Elles se cassent pas, il n'y a rien Les voitures quand elles chutent c'est des bouts de carton Enfin bref voilà quoi Elles se cassent pas Il n'y a pas vraiment d'action réelle Et c'est ça qui rend dommage Aussi il y a des dérapages de partout Les voitures elles sont trop sensibles Elles sont trop caractéristiques C'est vraiment une énorme caricature au niveau des voitures Au niveau de Fast & Furious Je trouve que c'est dommage en fait à ce niveau là Ensuite on va dire de plus Les personnages niveau graphisme sont plutôt beaux On va dire ça comme ça Je suis pas trop fan d'animé mais vraiment je les ai trouvés plutôt beaux Au niveau du dé... comment dire De la façon dont est fait Dom Toretto Je la trouve bof vraiment aller bof Un peu ressemblante si on plisse les yeux etc Mais sinon pas très ressemblant Dans l'entièreté de la série Quoi dire de plus au niveau de la série Toujours les mêmes scénarios qu'on peut retrouver dans beaucoup de films Il y a les gentils, il y a les méchants Il y a les gentils qui veulent arrêter les méchants Et le méchant il veut gouverner le monde C'est je pense un scénario qu'on a pu retrouver dans énormément de films et beaucoup de séries Et qu'on connait la fin De même au niveau des personnages ça va assez vite Il y a une méchante qui va rapidement finir du côté positif de la force comme on pourrait dire Ça c'est du vu et revu aussi Je trouve que la série n'apporte pas beaucoup au niveau de Fast and Furious On peut quand même observer durant la série des designs de voitures assez stylées Et ressemblantes de voitures dans la vraie vie Ce que j'ai vraiment aimé c'est le camion qui transporte les voitures Ça c'est vraiment une très très bonne idée Ensuite Ils mettent énormément en avant la technologie avec les drones Les applications futuristes etc Et c'est cool parce qu'ils s'adaptent vraiment aux jeunes d'aujourd'hui Il y a des voitures qui sont vraiment badass D'autres moins Des voitures qui ressemblent énormément à la réalité C'est cool aussi de voir des voitures électriques Il y a une voiture électrique qui est aussi vraiment pas mal On dirait une F1 Et voilà Un peu déçu au niveau de la série Même si bon elle est cool Et je pense que je regarderai si il y a une saison 2 La saison 2 Mais sinon voilà quoi Ça m'a pas beaucoup apporté Hâte de voir Fast & Furious 9 qui est prévu En 2020 Je crois le 20 mai 2020 Quelque chose comme ça 100 mai Où ils ont prévu de remettre tous les personnages Voilà Donc plutôt hâte de voir Mais sinon voilà Vraiment Et de même pour Fast & Furious N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires Moi personnellement c'est pas Pour moi c'est pas vraiment Fast & Furious Parce qu'on voit presque pas de voitures Ou alors les voitures sont vraiment Un peu mise Mais Y'a quoi 30 minutes de voiture 1h30 de combat Et en tout ça fait Fast & Furious Undead of Central Par contre la McLaren 720S Est vraiment très belle Et voilà quoi C'est juste ça qui donne vraiment du style au film Et voilà Soit J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne C'est une vidéo totalement A l'écart Et à l'opposé De ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne Mais je voulais un peu faire une critique Parce que j'aime bien Fast & Furious Et que la série m'a un peu Déçu On va dire ça comme ça De Fast & Furious S'ils auraient voulu vraiment faire une belle série Ils auraient pu faire une série Avec des personnages en parallèle Ils auraient pu garder Cette idée de Cousin De Dom Ou de la famille de Toretto Et il m'a fait Prendre des vrais acteurs Enfin pas dessiner des trucs Parce que Les voitures C'est pas ça Les voitures volent Les voitures volent aussi Dans les frais Fassent une chose Mais les voitures volent Ne se cassent pas Y'a aucun dégât Y'a aucune structure Au niveau des voitures C'est vraiment dommage Et Et on retrouve pas vraiment Ces mêmes mécaniques Y'en a un Il met un chewing-gum Et boum Ça recolle le Ça recolle le tuyau Mais C'est parce qu'on a L'habitude de voir Dans Fassenture On a l'habitude De voir les gars Ils salissent les mains Ils suent juste Pour reconstruire une voiture Ils se creusent la tête Pour faire l'émission Que là En moins d'un épisode Ils arrivent à faire des missions Ils arrivent à rejoindre un gang Enfin bref Voilà quoi N'hésitez pas à voir la série Mais quand même Un peu déçu Et donnez moi votre avis Dans les commentaires Pareil pour Pour cette série Pour ceux qui Qui ont pu la voir Voilà C'était Matt TV J'espère que cette vidéo Vous aura plu Euh Et bien Peace Sous-titres par Jérémy Diaz